Bonjour et bienvenue dans votre nouvel épisode de SBS Easy French en partenariat avec l'Alliance Française de Melbourne. Chaque semaine, vous avez rendez-vous avec Easy French, c'est votre compagnon d'apprentissage à votre rythme. N'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter pour recevoir la transcription de cette émission et de toutes les autres sur votre boîte mail tous les vendredis. Je m'appelle Thomas et tout de suite, c'est votre journal. La ministre australienne de l'Environnement a indiqué que le gouvernement fédéral apportera d'ici la fin de l'année une réponse officielle au rapport historique sur l'environnement du pays. Il a qualifié le document de confrontant et de difficile. La ministre a également ajouté que le gouvernement élaborera une nouvelle législation pour 2023 afin de mieux protéger et restaurer l'environnement. Selon la ministre, le rapport met en lumière la façon dont les terres indigènes d'Australie ont été endommagées par des facteurs tels que le changement climatique, le défrichement, l'exploitation minière et la pollution. Pendant ce temps, les Verts appellent à des actions de plus grande ampleur et en faveur du changement climatique. Ils souhaitent également que les nouveaux projets liés aux combustibles fossiles soient annulés. Le porte-parole des Verts, la sénatrice Sarah Hansen Young, a déclaré que la nation était un point de rupture. Le rapport sur l'état de l'environnement a été remis à l'ancien gouvernement Morrison l'année dernière et toujours selon la sénatrice Hansen Young, il n'est pas surprenant que la coalition ait refusé de le publier avant les élections. Le principal avocat du gouvernement de la Nouvelle-Galle du Sud a déclaré que les révélations au sujet de l'ancien vice-premier ministre John Barry-Larrow, selon lesquelles son poste à New York avait été d'abord attribué à quelqu'un d'autre, étaient fausses. L'ancienne fonctionnaire Jenny West a déclaré durant l'enquête qu'elle s'était vue offrir le poste de commissaire principal au commercial investissement aux Etats-Unis avant que l'offre ne lui soit retiré et que Barry-Larrow soit finalement nommé. Mais selon l'avocat Chris Carr, le témoignage de Madame West n'est pas exact. Tard dans la nuit, le parti conservateur du Royaume-Uni a remporté son vote de confiance à la Chambre des communes. La motion visait à déjouer les plans de l'opposition travailliste, qui avait également prévu un vote de confiance pour exclure Boris Johnson avant septembre, date à laquelle un nouveau Premier ministre devait être nommé et déclenché des élections nationales. La motion de confiance a été remportée à 349 voix contre 238. Monsieur Johnson a défendu son bilan avant le vote de son gouvernement. Un nouveau rapport a révélé que l'art et l'artisanat aborigène contrefait sont un problème omniprésent dans l'industrie artistique du pays. Le rapport de la commission sur la productivité indique que les produits non authentiques représentaient bien plus de la moitié des quelques 250 millions de dollars d'art visuel et d'artisanat aborigène vendus en 2019 et 2020, dont 47 millions de dollars de vente d'œuvres d'art et au moins 83 millions de dollars de marchandises et de souvenirs. Le rapport recommande que les produits contrefaits aient des étiquettes obligatoires pour sensibiliser et informer les consommateurs avant leur achat. Le rapport a également appelé à de nouvelles lois pour renforcer la propriété culturelle et intellectuelle aborigène afin de protéger les biens, de promouvoir des collaborations respectueuses et de permettre des poursuites judiciaires lorsque des modèles sont utilisés sans autorisation. En forme et surtout très rapide, Stuart Maxwin fait partie des quatre coureurs en lice pour une médaille au championnat du monde d'athlétisme lors d'une journée que l'on peut qualifier d'historique pour l'Australie. Maxwin sera en finale sur la ligne de départ du 1500 mètres homme mercredi. En vert et or, Mathieu Dénier rejoindra le Tasmanien sur le podium à Eward Field. L'Australie n'a jamais remporté plus de deux médailles en une seule journée dans l'histoire des championnats du monde. Il y a quelques semaines, Maxwin était sur le point de déclarer forfait pour sa saison 2022 après avoir été diagnostiqué comme atteint de péricardite ou inflammation de la région du cœur suite à une réaction indésirable à une dose de rappel du vaccin contre le Covid-19. Merci d'avoir suivi votre journal en français. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un nouvel épisode de SBS EasyFrench. En attendant, vous pouvez réécouter tous les épisodes sur le site internet d'SBS et également sur toutes les plateformes.